Dans cette leçon, on va pratiquer à écrire des équations ioniques totales et des équations ioniques nettes. Premièrement, on va faire ça pour des équations de déplacement double. Ça se fait aussi avec d'autres types d'équations, mais nous, on va se concentrer sur les réactions de précipitation. Les réactions de déplacement double, on se souvient que, dans le fond, pour trouver les produits, on devait soit échanger les deux cassions, généralement les métaux, ou soit échanger les deux anions, généralement les non-métaux. Après qu'on les a échangés, on obtient nos deux nouveaux produits. Il y a différentes façons d'observer qu'une réaction s'est faite. Il y a plusieurs indices de réaction. Par exemple, tu vas voir un gaz qui se forme, souvent à cause d'une décomposition d'un des produits. Il va y avoir absorption, dégagement de chaleur. Il va y avoir changement de couleur dans la solution. Ou, le plus souvent, il va y avoir formation d'un précipité. Donc, il ne faut pas oublier qu'un précipité, c'est un solide qui est formé dans une solution. Donc, tu mélanges deux solutions aqueuses. Le premier réactif est aqueux. Le deuxième réactif est aqueux. Donc, ça veut dire qu'ils sont mélangés avec de l'eau. C'est uniforme. C'est une solution. Après que tu les mélanges ensemble, tu vois un précipité apparaître. Donc là, ce n'est plus une solution. C'est un mélange hétérogène. On a formé un précipité. Et on a vu, dans l'unité 2, comment déterminer s'il était pour avoir un précipité ou pas. Donc, premièrement, lorsqu'on fait une réaction, on échange les deux cassions. Donc, ici, j'ai échangé l'ion ammonium avec le zinc pour obtenir les deux produits. Donc, si je fais ça, je vais obtenir du chlorure de zinc avec du sulfate d'ammonium. À chaque fois qu'on écrit un composé ionique, il faut toujours vérifier que notre composé ionique est neutre. Donc, ici, sulfate de zinc, le zinc, c'est 2+, le quart, c'est 1-. Je peux faire un chassé croisé. Ça me donne le chlorure de zinc avec un petit 2. Ensuite, pour le sulfate d'ammonium, sulfate, c'est 2-, ammonium, c'est 1+, encore une fois, je fais le chassé croisé. Quand je multiplie un ion polyatomique, je dois mettre une parenthèse. Ensuite, ce qu'on faisait pour déterminer s'il y a une réaction ou pas, c'est qu'on regardait dans notre tableau de solubilité. Donc, chlorure de zinc, on regardait si c'était soluble ou peu soluble. Chlorure de zinc, ça donnait soluble. Ça veut dire que c'est l'état aqueux. Alors que le sulfate d'ammonium, on regarde dans le tableau de solubilité, ça aussi, ça nous dit que c'est soluble. Donc, à ce moment-là, c'est aqueux. Tout ce qui me reste à faire pour ma réaction, c'est de l'équilibrer. Donc, en mettant un 2 ici, toute mon équation a été équilibrée au niveau de la matière. Ensuite, là maintenant, je vais vous montrer comment écrire une équation ionique totale. Une équation ionique totale, équation ionique totale, je vais écrire un outil. C'est lorsqu'on écrit vraiment ce qui arrive dans la solution. Dans la solution, les composés ioniques se séparent. Donc, à ce moment-là, parce que c'est tous aqueux, ici, tous mes composés ioniques vont se séparer. Ça fait que j'ai avoir deux ions ammonium aqueux, plus deux ions chlorure aqueux, plus un ion zinc, deux plus aqueux, plus un ion sulfate, deux moins aqueux. aqueux, qui va me donner du côté des produits. Du côté des produits, on va avoir du zinc, deux plus aqueux. Parce qu'on se souvient, un composé ionique dans l'eau va se séparer. Plus deux ions chlorure, parce qu'il y a un petit deux ici. Donc, je donne deux ions chlorure. Plus deux ions ammonium aqueux, plus un ion sulfate aqueux. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité dans ma solution. Tous mes composés ioniques qui sont solubles dans l'eau ont été séparés par l'eau. Des sphères de solvitation, l'eau a bien entouré chacune des molécules de soluté ou de produit. Donc, là, maintenant, il y a un concept de base en chimie, que la chimie, c'est la transformation de la matière. Donc, tout ce qui est identique avant et après la flèche, donc du côté des réactifs et des produits, ne s'est pas transformé. Et là, si on biffe ce qui est identique, les uns qui sont identiques, deux chlorures sont identiques, deux ions ammonium sont identiques et deux ions sulfate sont identiques. Donc, à ce moment-là, tout est identique. Il n'y a pas eu de transformation de la matière. Et c'est pour ça que, lors de la deuxième unité, je vous demandais d'écrire aucune réaction pour ce type de réaction-là. Parce que réellement, lorsqu'on va faire l'expérience, on ne va rien voir arriver. Parce qu'il n'y a aucune transformation chimique. Il n'y a aucune transformation de la matière. Il n'y a aucune transformation de la matière.